Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de novembre et de décembre parce qu'en novembre j'avais que 3 livres à vous présenter du coup ça ne servait à rien que je fasse un book haul et quand je cumule novembre et décembre j'ai que 14 livres à vous présenter donc je trouve que c'est vraiment vraiment pas mal du coup on va commencer tout de suite Le premier achat incontournable du mois de novembre c'était Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling, illustré par Jim Kay et là c'est mon tome préféré de toute façon, à chaque fois qu'il y a un tome illustré qui sort, je me jette dessus parce qu'ils sont juste magnifiques et comme vous pouvez le voir depuis le mois de novembre il est toujours sous blister, du coup je vais l'ouvrir tout de suite mais c'est un peu la galère Je vais vous montrer quelques illustrations du coup Je suis vraiment trop content de l'avoir parce que comme les autres il est hyper bien illustré, il est vraiment magnifique Ce que je trouve un petit peu dommage c'est que derrière on n'a pas le patronus d'Harry j'aurais voulu l'avoir, ça aurait été encore plus magnifique mais bon, on l'a dans la version VO donc je ne vais pas trop chipoter mais en tout cas j'ai vu que le 4ème ne va pas sortir avant 2019 donc je ne sais pas comment on va faire parce que moi du coup je l'ai acheté tous les ans mais là je ne sais pas comment on va faire parce que ça fait vraiment vraiment long Bref, en tout cas, il est trop 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 beau et les deux autres livres que j'avais eu en novembre il s'agissait des livres de chez Flammarion donc c'était Le garçon qui voulait courir vite de Pierre Bottero et Tourbé de mon amour, toujours de Pierre Bottero j'avais demandé à l'attaché de presse de pouvoir recevoir des livres de Pierre Bottero parce que comme je vous le répète, encore et encore et encore j'adore tout ce qu'il fait en fantaisie du coup je voulais le découvrir en contemporain j'avais lu Zouk, j'avais trouvé ça magnifique et ces deux-là, j'ai adoré aussi Avant que j'oublie, j'ai reçu aussi un comics de la part de Glenna Comics donc je l'ai laissé chez mes parents parce que du coup mon père adore les comics du coup il va le lire et en fait c'est carrément une intégrale de Crimson donc je vais vous mettre carrément le... carrément quoi, je suis trop un fou je vais vous mettre l'image ici et donc en fait c'est une intégrale qui fait 650 pages donc je peux vous dire que c'est juste immense et en fait il me semble que dans cette histoire on va parler de motards qui sont des vampires et qui vont semer le trouble du coup dans le pays et en fait il y a un des garçons qui va se faire mordre sauf qu'en fait il va devenir vampire mais pas que, en fait ça va faire autre chose et donc du coup voilà, je suis pressé de lire ce comics-là il a l'air vraiment pas mal et comme c'est une intégrale, c'est carrément bien parce que du coup on n'a pas besoin d'attendre les autres tomes je ne sais pas si je vous l'ai dit mais je ne veux pas vous présenter les livres que j'ai reçus à mon anniversaire de la part de mes collègues parce que du coup ça sera dans une vidéo mes cadeaux d'anniversaire et de Noël que je vais faire bientôt sauf que j'ai encore des cadeaux à aller récupérer par-ci par-là du coup ça sera dans une prochaine vidéo on va passer au mois de décembre et là je me suis un petit peu plus lâché du coup comme vous l'avez vu dans ma pile à lire de cet hiver je me suis acheté Pas Si Simple de Lucie Castel dans les éditions Arlequin c'est une romance j'avais envie de lire une romance au moment de Noël et donc du coup j'ai acheté ce livre-là je l'ai lu et je peux vous dire que j'ai vraiment bien apprécié en fait on va suivre une fille qui va être bloquée avec sa soeur à l'aéroport au moment de Noël en fait il y a une tempête de neige et donc du coup plus aucun avion ne décolle Scarlett va du coup rencontrer un garçon dans les toilettes de l'aéroport et il va se passer plusieurs choses c'est une romance qui est vraiment vraiment bien parce que du coup en fait vous n'êtes pas centré que sur la romance et ça j'aime bien du coup parce que comme moi vous savez je n'aime pas trop la romance et là en fait ça m'a un petit peu introduit à la romance mais pas violemment en fait et donc j'adorais la plume j'ai bien aimé l'histoire après voilà je ne vais pas lire d'autres romances parce que c'est pas le genre que je préfère je me suis acheté aussi du coup Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy dans les éditions Pocket là ça va lier la seconde guerre mondiale et ça va lier un petit peu l'hiver et la romance et donc du coup ça me plaisait pas mal surtout à cause de Stéphanie de Piketty Booking qui avait présenté ce livre là et cette édition là du coup il l'avait réédité pour l'hiver et je trouvais que c'était vraiment pas mal du coup je me le suis acheté voilà je suis un petit mouton BEEEH franchement aujourd'hui je me fatigue je sais pas ce que j'ai bref je me suis acheté aussi le Drôle Noël de Scrooge de Charles Dickens dans les éditions le livre de Paul Jeunesse je l'ai lu aussi dans la période de l'hiver j'ai pas forcément vraiment accroché à la plume de l'auteur alors je trouvais que c'était une belle histoire que c'était vraiment bien réfléchi mais je sais pas il m'a manqué quelque chose dans cette histoire vous allez découvrir Scrooge qui est un personnage assez solitaire assez méchant entre guillemets en fait il s'en fout un petit peu des autres et puis il s'intéresse vraiment qu'à lui mais en plus il aime pas trop Noël etc il veut pas fêter Noël et donc du coup chaque nuit à minuit il va rencontrer un fantôme enfin il y a un fantôme qui va venir chez lui et du coup le premier fantôme c'est le fantôme du passé le deuxième le fantôme du présent et le troisième le fantôme du futur et je trouvais cette manière de faire vraiment bien surtout de voir l'évolution de Scrooge voilà c'était vraiment une bonne lecture mais sans plus j'ai dû m'acheter un livre chez François Leia parce que du coup j'avais la date limite qui arrivait à son terme et donc je me suis acheté La Grande Rivière de Anne Rossi donc chez France Faisir j'avais lu le derrière qui m'avait pas mal plu mais je me rappelle plus du tout de quoi ça parle voilà et j'ai plus trop envie de savoir de quoi ça parle je me plongeais directement dedans en tout cas c'est un livre qui m'intriguait c'est du jeunesse et je pense que ça va être lié à de l'aventure ou autre j'ai vu sur l'ivardif qu'il avait de bonnes notes et j'en entends pas beaucoup parler du coup j'avais envie vraiment de le découvrir et là je vais vous parler de deux SP que j'ai reçu récemment et que j'ai déjà lu donc quand même pas mal dans les livres que je vous ai présenté j'ai quand même pas mal lu certains des livres et donc j'ai reçu Le Bôleur de Bijoux donc ça c'est le tome 1 de Angelica Varenen donc chez Flammarion de Jeunesse de N.N. Zimmerman j'ai l'impression que je me suis carrément embrouillé on va refaire donc il s'agit de Angelica Varenen donc c'est le premier tome Le Bôleur de Bijoux chez Flammarion Jeunesse de N.N. Zimmerman je crois que ça se dit comme ça et donc ici on va être avec plein de mélanges c'est ce que j'ai vraiment apprécié parce qu'on est vraiment dans du jeunesse mais du bon jeunesse en fait on va être dans une époque où du coup on va suivre une princesse qui va être habillée comme une princesse elle a des devoirs comme les autres et elle va vouloir mener une enquête et donc ça va lier un petit peu la magie ça va lier le fantastique et ça va lier aussi l'historique c'est vraiment pas mal illustré à l'intérieur donc vous avez les personnages qui sont là et en fait à l'intérieur à chaque fois sur chaque page vous avez des illustrations qui sont tout autour donc je trouve que c'est vraiment bien fait et vous avez 5 ou 6 illustrations vous n'en avez pas beaucoup comme celle-ci par exemple et je trouve que les illustrations sont vraiment très belles c'est un petit peu dommage qu'il n'y en ait pas plus mais bon c'est déjà pas mal en plus vous avez un petit marque-poll on va dire je ne sais plus comment ça s'appelle et le livre ne fait que 12 euros je trouve qu'il est vraiment bon rapport qualité-prix hein mais voilà je le trouve vraiment bien et le deuxième que j'ai reçu il s'agit de Lumière Noire de Lisa Garner dans les éditions Albert Michel et c'était mon tout premier Lisa Garner j'ai dit à l'attaché de presse j'en ai pas lu d'autres et celui-là en fait on pouvait le lire sans avoir lu d'autres Lisa Garner ici on va suivre une jeune fille qui va être kidnappée pendant 472 jours et donc on va alterner entre le présent et le passé elle va raconter tout ce qui s'est passé du coup quand elle était enfermée dans une sorte de cercueil et quand elle n'avait pas à boire quand elle n'avait pas à manger quand son ravisseur du coup avait besoin d'elle entre guillemets et c'est vraiment très psychologique cette histoire-là c'est juste ouais j'ai vraiment bien aimé en fait je trouvais que Lisa Garner a réussi à me tenir en haleine et pour vous dire qu'elle m'a tenu en haleine il me restait 150 200 ou 150 enfin je ne sais plus et je me suis dit à 23h je vais lire 30 pages parce que le lendemain je travaille et bien sûr j'ai dû finir le livre parce que je n'arrivais pas à le lâcher je me suis couché il était 1h30 du matin mais je peux vous dire qu'il est vraiment vraiment bien franchement si vous aimez tout ce qui est psychologique tout ce qui est suspense franchement allez-y parce qu'il est vraiment 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 bien il fait 500 pages et moi je ne l'ai pas vu passer franchement il est vraiment top allez-y je vais venir pour vous présenter 4 livres en fait en ce moment il y a une opération si vous achetez 2 livres de poche vous allez avoir un livre offert et donc du coup on fait cette opération là au boulot et je me suis un petit peu servi dans les gratuits on va dire de toute façon je vais les remettre après ou pas on verra en tout cas je me suis pris mon nez mon chat l'amour et moi dans les éditions Paul Fiction donc c'est de Louise Ronison et en fait ça va être une sorte de journal intime il me semble on va suivre une jeune fille de 14 ans qui va un petit peu raconter toute sa vie et là il me semble qu'elle va parler de son nez elle n'aime pas son nez et donc voilà et j'ai vu qu'il y avait pas mal de bonnes notes et il me semble qu'il y a 7 livres par rapport à cette saga là ça a l'air d'être du feel good ça a l'air d'être marrant donc c'est pour ça que je l'ai pris après celui là c'était obligé que je le prenne il s'agit de l'alchimiste donc les secrets de l'immortel Nicolas Flamel de Michael Scott donc chez PKJ et celui là je le vois un petit peu partout et je me demande pourquoi en fait je le vois partout parce que j'en entends parler mais pas vraiment en fait c'est ça qui est bizarre c'est que je le vois partout mais je vois pas trop d'avis là dessus donc c'est pour ça je me suis dit pourquoi pas prends le on verra bien j'ai pris aussi du coup Victoria rêve de Timothée de Fontbelle donc chez Folio Junior parce que c'était du Timothée de Fontbelle et il me semble que j'en ai pas encore lu de lui c'est le premier que j'ai bah là je l'ai déjà lu on va suivre une jeune fille qui en fait bon on sait pas trop si elle rêve ou si elle rêve pas si elle est dans un univers parallèle entre guillemets c'est assez bizarre et donc on va la suivre dans son quotidien et donc c'est une lecture assez bizarre on va dire j'ai bien aimé la plume de l'auteur mais l'histoire ne m'a pas plus transporté que ça et le dernier que j'ai pris il s'agit de Sophie et la princesse des loups de Catherine Constable dans les éditions Folio Junior j'avais trop envie de le lire parce que du coup le résumé m'a vraiment donné trop envie on va parler d'un voyage scolaire en Russie et il me semble qu'on va parler d'une enquête un truc comme ça en tout cas je sais que ça m'a rappelé un petit peu un fantôme en classe verte voilà et là je sais que ça va pas du tout être la même chose mais rien que la couverture m'a vraiment donné envie et comme on en avait beaucoup 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 je me suis dit un moins ça se verra pas de toute façon et j'ai eu l'autorisation c'est pas comme si je les avais pris et puis je me suis barré non j'ai eu l'autorisation de les prendre donc voilà je crois que j'ai fini de vous présenter le book haul de ces deux derniers mois donc je trouve que j'ai vraiment été très 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 raisonnable donc je suis quand même très fier de moi tant ouais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi vous en commentaire les livres que vous avez acquis ces derniers mois ça me fait vraiment plaisir de le savoir et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo salut vous avez vraiment cru que j'allais oublier non 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 bye